Comment nous pensons que cela devait être fait ? Donc, ceci est un principe directeur fondamental quand nous pensons à la nouvelle constitution. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut diminuer le nombre d'institutions républicaines qu'on crée. Vous vous rappelez de la constitution de 2010 ? Il y a certains de nos compatrières qui ont perdu la vie pour elle. Mais il faut aussi reconnaître que dans cette constitution, il y avait beaucoup de faiblesses. Je vais vous en donner un seul exemple. Peut-être M. Keita reviendra en détail. C'est de sortir ces chambres à l'intérieur de la Cour suprême pour en faire des institutions à part entière. Sans même, en ce moment, se poser la question, est-ce que l'État guiléen avait des bureaux pour abriter ces institutions ? Aujourd'hui, comptons, et avec moi, vous connaissez mieux que moi, le Conseil économique, social et environnemental. Il est logé où ? La médiation de la République est logée où ? Le Conseil national, à part le gouvernement, le président de la République, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, n'est-ce pas ? On doit remettre les juges sur la Cour suprême. Neuf. Donc, nous avons aussi une autre institution, c'est une nouvelle institution républicaine que nous créons. Le Conseil national des collectivités, une institution. Le Conseil économique, la même chose que nous pensons du Haut-Commissariat, n'est-ce pas ? Des droits de l'homme comme institution. Nous pensons que ça peut être à la même composition. Donc, il faut inscrire dans notre Constitution que tout atteint à certains symboles de cet État. Vous n'entendrez pas donc la CPR dire, nous voulons que nous ayons un gouvernement fédéral en Guinée, des gouvernements d'État, c'est un État unitaire pour lequel nous nous prononçons. Le président de la République a tellement de pouvoir qu'on peut même mettre les pouvoirs du président guinéen au-dessus d'un pouvoir. En mars 1984, à peine il a été enterré, le 3 avril, l'armée a pris le pouvoir pour redresser la Guinée. C'était le comité militaire de redressement national. Vingt-quatre ans après, la Guinée a-t-elle été redressée ? Faisons des comparaisons en 2008, dès à son nom, qu'un autre groupe de militaires a pris le pouvoir. Cette fois-ci, on nous a pris les élections à la base, c'est secondaire. Dès que vous allez avoir le président, il sera un enfant de cœur, il fera le reste. On se rappelle que, pour avoir les élections législatives après l'élection du professeur Alpha Condé, nous avons compté des dizaines de morts lors des manifestations. Mais on va se poser la question, dans les deux premiers cas, c'est quand il y a eu vide du pouvoir, c'est-à-dire quand le président est mort. Nous sommes des mortels, nous et moi. Et donc, le président, quel que soit l'amour qu'on peut avoir pour un président qu'on va élire à Guinée, il est aussi mortel. Ça veut dire que Dieu seul sait le jour qu'il va l'appeler. À supposer que notre président fasse l'élection des élections. Et si celui qu'on va avoir 90 jours après, meurt de l'intérimé, si le président n'est plus là, le vice-président assume les pleins pouvoirs. Et le lendemain, la Guinée continue de marcher. On connaît si on a un président, parce que celui qui est le défunt constitutionnel, il n'est là que comme intérimé. Donc, nous avons dit, il faut qu'il y ait un vice-président. Et ce sont les raisons. Et donc, ayant le vice-président, on n'a pas besoin de premier ministre dans notre pays. Je ne sais pas, après le passage du gouvernement de la Turquie, dont l'économie est dix fois l'économie guérienne, ils sont au nombre. Le gouvernement aussi, toujours entre 35, 36, 37 ministres. Et le professeur avait créé une autre innovation, un gouvernement bis, c'est-à-dire le conseiller avec le grand ministre, avec voiture de fonction VR, avec des carburants qui devaient être donnés. Et cela a empêché, effectivement, que nos jeunes nièces qui devaient se rendre dans un centre, n'est-ce pas, d'examen, ne puissent faire leur examen, chez eux, chez elles, sont perdues la vie. Il y a beaucoup d'écoles qui auraient pu être construites avec cet argent. C'est pourquoi la CPR prône une structure préétablie qui soit consacrée par une loi organique de 19 membres. On n'a pas besoin de 30 ministres à guérienne. De 40 ministres à guérienne. On n'en a pas besoin. Il faut qu'on se départisse de la croyance que, si nous voulons nous attaquer aux besoins des femmes, qu'il faille créer un ministère des femmes. Que si nous voulons développer la culture, il faut créer un ministère de la culture. Que pour avoir une chose, pour développer le sport, il faut créer un ministère des sports. Il y a quelques acteurs dans le domaine du sport aujourd'hui. Ils sont peut-être 4 ou 5. Ce qu'ils font, c'est plus que ce que l'État fait à travers son ministère. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un gouvernement étalé avec 40 membres qu'on fait le travail du peuple. L'efficacité veut qu'avec moins de ressources, on fasse beaucoup. C'est pourquoi, du jeune homme. Et pour arrêter le pouvoir trop débordant du président, nous avons dit qu'il faut distinguer les fonctions à caractère politique, des fonctions à caractère technique. Un directeur préfectoral de l'éducation, un directeur préfectoral de la santé, un directeur préfectoral de l'urbanisme, c'est un poste technique. On peut donc demander à tous ceux qui sont spécialistes de l'éducation, spécialistes de l'urbanisme, spécialistes de la santé, de faire leur CV, aller se faire récruiter. Au lieu de nommer tout par décret. Et le président ne va plus simplement sortir un décret, et le lendemain, la personne court pour faire la passation de services, et le lendemain, le goutou-goutou. On a la compétence, on l'éducation.